Alors, poésie du quotidien, texte court, c'est un atelier aussi sur quelques jours qui va être assez intéressant parce qu'on va essayer de partir du texte le plus court possible, c'est-à-dire des haïkus, la forme de poésie japonaise qui est super, moi que j'adore à la fois pour faire jaillir l'émotion. Parce que dans le haïku, il faut qu'il y ait le ha-ha moment, ce que les japonais appellent le ha-ha moment, c'est le truc qu'on doit faire ha-ha quand on reçoit le haïku. Il faut qu'il y ait un truc très cache, très immédiat, c'est ce qu'en peinture, Francis Bacon appelle la sensation plutôt que l'illustration. Il ne faut pas que ce soit illustré, il faut qu'on ait une sensation directe, c'est comme un coup de poing. Donc ça, on va travailler sur ce texte très court du haïku, on va passer ensuite au tanka, qui est la même chose mais au lieu de ce soit trois vers, c'en est cinq, et puis on va progressivement arriver vers la nouvelle, ou alors vers le petit bout de roman, si on est bien en jambes et si on fait du bon travail. Mais voilà, c'est l'idée de se dire que toutes les émotions qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir dans la rue, en se promenant, ou qu'on a en nous et qu'on a envie de, c'est le moment de les faire jaillir, elles peuvent trouver leur résolution dans des textes, que ce soit de la poésie, que ce soit des nouvelles, que ce soit des textes plus courts, ou des morceaux de romans, ou des parties de romans, des chapitres de romans. L'idée c'est de travailler sur, se dire que tout est transformable, et travailler sur des mots et sur de la matière pour en faire de la poésie, et pour en faire des choses qui soient valables à lire et dont on soit très content. Merci. Merci.